Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel on va explorer le changement. Quel changement est nécessaire pour plus de bonheur, pour plus de réussite, pour une meilleure relation, pour faire aboutir un projet ? Alors dans quel domaine le changement va être nécessaire ? Ça c'est vous qui avez la réponse. Je ne pose pas l'intention que ça soit spécifiquement relationnel, amoureux, professionnel ou autre. C'est vous qui sentez. D'autre part le changement c'est, on parle bien évidemment du changement qui est à votre portée. Où est-ce que vous, vous pouvez changer ? Quelles sont les actions que vous pouvez entreprendre ? Quels sont les comportements que vous pouvez modifier ? Il ne s'agit pas d'espérer du changement de l'extérieur. On ne peut pas forcer les autres à se mouler à nos désirs. Donc le changement dont on parle dans cette vidéo, c'est bien évidemment un changement pour lequel vous, vous avez la possibilité d'agir et de faire des choses. Ok ? Alors laissez-vous un petit temps peut-être pour choisir quel paquet de cartes vous attire. Ce n'est pas une décision que vous prenez avec votre tête, laissez l'impulsion se faire, laissez votre cœur répondre. Mettez cette vidéo en pause si besoin. On va donc faire trois tirages. Le premier, c'est, je vous montre les jeux, c'est le pré-Raphaëlit Tarot. Celui du milieu, c'est le Deviant Moon Tarot. Et le dernier, c'est le Tarot of the Golden Wheel. Voilà. Alors, si vous avez fait votre choix, on est parti. Vous aurez le timing sous la vidéo pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Et on va tout de suite commencer avec le pré-Raphaëlit Tarot. Alors, je range cette carte là. Et on est parti. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce tarot. Quel changement pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage ? Alors, on va voir où est-ce que vous en êtes. Ah, bon. Alors, on va peut-être parler d'amour puisque j'ai le cavalier de coupe qui vient de se retourner. Un cavalier de coupe, un 10 d'épée et un 2 d'épée. Alors, on va peut-être effectivement parler d'amour. Ce n'est pas nécessairement amoureux aussi. On va parler de cœur surtout. On va parler de cœur, de se faire plaisir, de suivre la voie du cœur. Et d'en finir avec un cycle qui était compliqué. Vous vous êtes enfermé dans votre tête. Ou il y a peut-être actuellement une décision à prendre. Et vous vous sentez très attiré par quelque chose. Vous avez vraiment envie de boucler un cycle. D'opérer du changement pour quelque chose qui vous plaît beaucoup. Et pour sortir de quelque chose qui vous a fatigué. Maintenant, plus vous cherchez avec votre mental, plus vous pédalez dans la semoule. Et le mental, c'est justement ce qui vous a cloué au sol aussi. Ce qui vous a porté préjudice. Ce qui a été... Il y avait une charge mentale qui était trop forte. Alors, déjà, j'ai la sensation qu'on vous parle déjà de revenir au cœur, de lâcher le mental, de lâcher l'esprit. Alors, je ne dis pas que l'ego, c'est mauvais, que l'esprit, c'est mauvais. C'est simplement que l'esprit doit être mis au service du cœur. Or, on a souvent tendance à vouloir mener les choses avec l'intellect et à faire passer le cœur en second. Or, le cœur, c'est vraiment le siège de l'âme. C'est là qu'on a l'intelligence de l'âme. Et le fait de mettre l'esprit analytique au service de cette intelligence du cœur, là, c'est aligné. Donc, le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit, plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. En revanche, la question, la réponse, tu l'as déjà au fond de ton cœur. Tu la connais déjà ou tu as déjà des éléments de réponse au fond de ton cœur. Alors, je ne vais pas faire tout le tirage juste avec les cartes qui sautent, mais c'est intéressant d'avoir déjà ça qui se manifeste. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, de quel changement on parle ? Il y a quelque chose de brouillon, là, avec le 2 de... J'ai les cartes qui s'emmêlent dans mes mains. Le 2 d'épée, c'est aussi une carte qui parle de confusion. J'ai presque la sensation, là, j'ose... Pourtant, j'ai l'habitude de battre les cartes. C'est comme si je n'osais pas, je me rédissais sur les cartes et je n'osais pas laisser les cartes aller. Vous vous rédissez sur quelque chose ? Je pense qu'il y a quelque chose à lâcher. Encore un cavalier, cavalier de bâton. Celui-là aussi, il se jette dans l'action et puis les détails, on verra après. C'est l'énergie vive qui fait qu'on se lève le matin. C'est la passion, c'est la pulsion aussi. Donc, il y a quelque chose à lâcher et à communiquer aussi. Deux cavaliers, les cavaliers, ce sont des communicants, ce sont des messagers. Donc, il y a quelque chose... Bon, il y a vraiment 10 de bâton qui se retournent. Il y a un cycle à boucler, OK ? Je ne vais pas tous les faire. Je les ai... OK. Il y a vraiment quelque chose qui vous secoue parce que ce changement, il vous demande vraiment... Ce n'est pas du petit changement, c'est de boucler complètement un cycle pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus agréable. Alors, pour les personnes de ce premier tirage, qu'est-ce qui ne leur convient plus ? Qu'est-ce qui ne convient plus aux personnes qui ont choisi ce premier tirage ? Quel est leur besoin profond ? Quel changement est nécessaire ? Qu'est-ce qui va aider au changement ? Qu'est-ce qui va freiner le changement ? OK. Et qu'est-ce qu'on a sous le paquet ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le valet de coupe. Donc, on a encore du... On a encore de la coupe. On a encore du cœur. Le valet de coupe, c'est le petit amoureux du tarot. Donc, il y a vraiment... Vous avez peut-être une voie à suivre, la voie du cœur. Vous avez peut-être à communiquer des émotions, des sentiments. Est-ce qu'il s'agit de communiquer votre flamme ? Est-ce qu'il s'agit de dire, j'ai envie de monter tel projet, j'ai envie de faire ceci ? Il y a vraiment la notion de communication, la notion d'offrir quelque chose aussi est assez importante. Alors, ce qui ne vous convient plus, nous avons le roi de bâton. Votre besoin profond, la reine de coupe. Vous avez vraiment besoin de vibrer. On aura vu passer le valet de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe. Votre, le changement, le soleil. 10 de coupe et 4 d'épée. Bon, on est vraiment, vraiment, vraiment branché sur le cœur pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Et quand je dis le cœur, ce n'est pas nécessairement amoureux. Mais, on parle de changement. Le changement, la carte centrale, c'est quand même le soleil. Il y a un besoin. Il y a un besoin de briller. Il y a un besoin d'aimer. Il y a un besoin de vous aimer. d'aimer aussi l'environnement, d'aimer votre travail, de vibrer, d'être en accord avec ce qui vibre intérieurement. Et ce qui vibre, évidemment, en termes de lumière, de chaleur, de réussite, de plaisir, d'épanouissement. Ce qui ne vous convient plus. Roi de bâton. Il y a quelque chose, là, de trop, de trop raide, de trop posé, de trop, oui, de trop raide. Il y a une forme d'autorité. Le roi de bâton, il est quand même, c'est une énergie, c'est une énergie forte, une énergie vive, une énergie, il peut y avoir de l'autorité, de l'autoritarisme, de quelque chose de trop, de trop, peut-être de trop dur, de trop, le roi de bâton, avec lui, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de, alors qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de, 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 de feu, en fait. C'est une énergie feu, mais là, ce qui ne vous convient plus, alors est-ce qu'il s'agit d'une autorité extérieure ? Est-ce que vous en avez marre d'être sous la coupe de quelqu'un ? Ça peut être votre chef au travail, ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être, ça peut être vous aussi, une part de vous, qui est, qui est rigide, qui est, si je le prends mal aspecté, ce roi de bâton, ça va faire ressortir, donc je vous disais, un côté trop, trop autoritaire, ça peut faire ressortir de, de, de la jalousie, de la colère, de l'énergie feu, comme ça, qui est mal canalisée, on est contrôlant, on est, on est, on est, on est agressif, on, on dicte la loi. Alors, qui dicte la loi ? Est-ce que vous en avez marre d'une part de vous qui dicte sa loi, qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement, et qui ne laisse pas une autre part de vous, une autre part de vous qui a envie d'aimer, qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de suivre le cœur ? Et là, vous avez envie de, de, de changement intérieurement, c'est entre vous et vous de, de vous lâcher un peu la bride, parce qu'il y a une part de vous qui, qui dicte, qui dicte les choses, c'est comme ça, c'est pas autrement, on a toujours fait comme ça, on va pas changer maintenant, on a un boulot qui marche bien, ou on, on connaît, on connaît par cœur, on est vraiment, on a la mainmise, on a le contrôle sur, sur ce qu'on fait, parce qu'on connaît bien, ce qu'on, ce qu'on fait depuis longtemps, sauf que, il y a une part de vous qui dit, bah oui, mais en même temps, je m'éclate plus, moi, dans ce travail, j'ai envie d'autre chose, il y a autre chose qui m'attire, est-ce que c'est dans une relation, bon, je vais pas vous faire toutes les possibilités, prenez comme ça résonne pour vous, adaptez selon votre, selon votre cas de figure, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de trop, de trop posé, de trop raide, de trop autoritaire, une énergie, une énergie vive qui est mal canalisée, et ça, il y en a pas, enfin, mal canalisée, oui, mal canalisée dans le sens où, il y a quelque chose, il y a un manque de fluidité, c'est en ce sens-là que c'est mal canalisé, parce que l'énergie des bâtons, c'est une chouette énergie, quand on sait au service de quoi la mettre, quand on est aligné entre le cœur, la tête, les tripes, voilà, tout est bien aligné, donc d'avoir de l'énergie de bâton qui met en mouvement, qui invite à aller de l'avant, quand c'est au service d'un disque de coupe, d'un soleil, d'une reine de coupe, là, j'ai une ligne qui est magnifique, c'est vraiment le changement à opérer, mais vous en êtes pas là, là, il y a quelque chose qui est trop raide, si je prends l'autre ligne dans l'autre sens, ce qui vous convient plus, et ce qui vous freine dans le changement, regardez ce qui vous freine dans le changement, le 4 d'épée, là, il y a un manque d'action, là, il y a quelque chose qui est, on s'est fatigué, avec le 4 d'épée, on est dans une inertie, on bouge pas, alors, est-ce que l'inertie, c'est une vraie inertie, vous savez pas comment vous y prendre, là, j'ai des épées, on les a vues sauter dès le début du tirage, ces épées, il y a une partie du mental qui vous sclérose, qui vous tétanise, qui vous fait peur, qui vous maintient en place, parce qu'il y a peut-être des idées fixes, il y a quelque chose de fixe, qui dit, c'est comme ça, et c'est pas autrement, on a toujours fait de cette façon-là, tu vas pas tout nous révolutionner maintenant, et ben si, justement, alors, tout révolutionner, on s'entend, mais il y a quelque chose en vous, qui demande à être changé, adouci, assoupli, l'assouplissement est très important, j'ai beaucoup de coupes, les coupes, c'est l'élément eau, et l'eau, c'est vraiment cet élément qui s'adapte à son environnement, l'eau, elle coule, elle épouse, les contours, elle essayait de faire barrage à de l'eau, elle va toujours trouver un minuscule interstice pour arriver à se frayer un chemin, pour passer au-dessus, en-dessous, pour contourner les obstacles, et là, votre énergie de vie, votre énergie d'amour, votre lumière intérieure, votre feu a envie, votre énergie vitale, elle a envie de s'écouler comme l'eau, votre besoin profond, c'est la reine de coupe, vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin d'empathie, de compassion, alors vous avez besoin, j'aimerais mieux vous la montrer, si mon focus voulait bien, non, il ne veut pas, alors j'avais essayé, attendez, je cherche une feuille blanche, dans mon petit bazar personnel, hop là, voilà, ça marche mieux comme ça, donc, voilà votre besoin profond, vous avez besoin d'empathie, vous avez besoin de compassion, vous avez besoin d'aimer, d'être aimé, vous avez besoin d'écouter votre intuition, votre intuition, elle vous souffle très fort, la direction, vous la connaissez déjà, la direction, vous savez, vers qui, vers quoi, votre cœur, bas, vous appelle vers, à qui vous avez envie d'offrir quelque chose, à qui, à quoi, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous sentez ces choses-là, vous aviez tout à l'heure un 2DP qui vous disait, ne cherche pas avec ta tête, plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds, en revanche, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, donc, le changement nécessaire, il est là, en plein milieu, ce soleil, vous avez besoin, alors, le soleil vous invite à briller, dans quelle mesure vous vous êtes empêché de briller, vous êtes resté, vous êtes resté tétanisé devant une autorité extérieure, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, il est temps de suivre votre cœur, et de vous, de vous libérer, parce que cette autorité extérieure, elle ne vous a pas kidnappé, elle ne vous a pas empêché de briller, c'est vous qui vous êtes, qui vous êtes écrasé, assoupi, endormi sur des épées, les épées, c'est le mental, c'est les croyances, c'est les jugements, c'est les lois, est-ce qu'il y a une autorité qui vous a dit, tu dois faire comme ceci, comme cela, comme cela, et vous, vous avez dit juste amène, alors vous allez me dire, bah ouais, mais c'est mon chef au boulot, t'es bien marrante, toi, il y a toujours moyen de moyenner, j'aime bien cette expression, en travaillant la forme, on peut faire passer le fond, il ne s'agit pas de prendre votre chef bille en tête, pour lui dire, oh, tes règlements d'entreprise, là, je n'en ai rien à faire, et moi, je veux que ça se passe autrement, il y a beaucoup de douceur, ok, avec ces coupes, je vous disais, soyez comme l'eau, on épouse les contours, on s'adapte, mais l'eau, rien ne l'arrête, donc soyez dans la douceur, soyez dans l'émotionnel, soyez dans la sensibilité, mais ne vous laissez pas, ne vous laissez pas arrêter, par les lois extérieures, de quelqu'un, où vous vous donnez, vous vous donnez, en fait, comme excuse, quelque part, le fait qu'il y a une autorité devant vous, et que du coup, vous ne pouvez rien faire, alors, il s'agit peut-être aussi, de vous entourer d'autres personnes, s'il y a une personne, effectivement, qui, qui vous fait de l'ombre, quelque part, et qui vous empêche de briller, voilà ce qui vous aide, dans le changement, pour vous aider, à briller, pour vous aider, à être pleinement vous-même, pour vous aider, à vous éclater, le soleil, c'est aussi des retrouvailles, et c'est de l'amour, donc là, il y a vraiment un besoin d'amour, est-ce que c'est un besoin d'amour amoureux, est-ce que c'est un besoin de vous aimer vous-même, est-ce que c'est un besoin de dire l'amour, est-ce que c'est un besoin de plaisir, de plaisir à partager avec des amis, avec de la famille, dans le travail, mais cette lumière, ce feu, cet amour, vous en avez vraiment, vraiment besoin, et le changement, il s'agit d'amener les choses, regardez cet enfant, comme il est debout, sur un cheval, qui est au galop, moi, j'ai la sensation, que vous avez besoin aussi, d'amener un mouvement, d'amener de la parole, et d'amener un mouvement, cet enfant, il tient un drapeau, il tient un étendard, vous avez besoin, voilà, je cherchais le mot, vous avez besoin de revendiquer, alors il ne s'agit pas de revendiquer, aussi, façon, gilet jaune, et croyez bien, il n'y a pas de, voilà, je ne m'étends pas là-dedans, ça me fait penser à ça, il s'agit de se faire entendre, ok, et de vous faire entendre, comment de vous faire entendre, pas dans le côté autoritaire, ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est-à-dire, soit je me fais entendre, en imposant ma loi, soit je m'écrase complètement, et je ne dis rien, non, ce qui vous aide, c'est le 10 de couple, donc dans ce changement, ce 10 de couple, il vous indique que vous n'êtes pas tout seul, vous avez vraiment des gens autour de vous, vous ne voyez pas bien la carte, voilà, c'est la carte de la famille, des amis, de la famille d'âme, de la famille de cœur, c'est toutes les personnes autour de vous, qui vous connaissent bien, qui vous reconnaissent, qui vous entourent, qui vous soutiennent, qui vous amènent, il y a un grand bonheur, il y a beaucoup d'abondance, de lumière, de cœur, de joie, de chaleur, de partage, c'est des câlins qu'on se fait, c'est le plaisir de partager des choses ensemble, c'est... On a des personnages là, qui sont main dans la main, avec les bras levés, on a... si ça veut, voilà, donc il y a vraiment une énergie là, de victoire, d'y croire, de vouloir faire des choses ensemble, ceux qui sont plus sur du relationnel. Peut-être qu'il y a eu un éloignement, avec une personne que vous aimez, est-ce que c'est amoureux, est-ce que c'est familial, amical, regardé, il est encore là, le cavalier de coupe, on le retrouve avec le 10 d'épée, qui était là tout à l'heure, là j'ai quand même un 3 de denier, un diable, un cavalier de coupe, il y a vraiment... Bon, pour certains, vous êtes très attirés par quelqu'un, il y a du magnétisme, mais peut-être que vous... certains d'entre vous se sentent... se sentent... comment dire... Ah, le mot m'échappe. Je cherche le mot, et je ne le trouve pas. Attirés par quelqu'un, mais impressionnés, voilà. Certains d'entre vous se sentent impressionnés devant quelqu'un qui les attire beaucoup, mais qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de magnétisme, et en même temps, cette personne, elle vous impressionne au point que vous en avez aussi marre de vous sentir impressionné comme ça, parce que vous vous ratatinez, vous vous ratatinez, et puis vous ne bougez pas, vous ne faites rien, il y a quelque chose qui vous fatigue, là-dedans. Et il s'agit, vous, de reprendre votre pouvoir, de dire ce que vous avez à dire, de briller, de remonter en selle, de... Si vous vous sentez impressionné par l'autre, c'est parce que quelque part, vous vous minimisez. Là, il s'agit d'être main dans la main, d'égal à égal. OK ? Il peut y avoir aussi une... Effectivement, je retrouve ce diable ici. Dans quelle mesure, il y a une autorité, il y a des rapports dominants, dominés, il y a de la dépendance affective, il y a... Mais le diable, je le dis souvent, le diable, nous qui nappe jamais. On va soi-même se mettre dans les griffes du diable. Donc là, il y a quelque chose à exprimer, parce que j'ai l'impression que cet enfermement, c'est aussi parce que on garde les choses pour soi. Plus vous allez... Vous laissez aller dans la parole et dans les actions, les actions étant là pour montrer aussi. Parce que le fait de s'affirmer, ça passe par le fait de dire, verbalement, mais ça passe aussi par le fait de montrer par des actes qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc là, il y a vraiment, avec ce 3 de denier qui me parle de faire ensemble, de co-créer, il y a cette notion de se faire plaisir, de se retrouver, d'aimer, faire quelque chose ensemble. Alors ça peut être travailler ensemble, ça peut être vivre ensemble, ça peut être partager des activités ensemble, mais ne restez pas dans votre coin à être soit vous à essayer de mener la danse et d'être ce roi de bâton, ce diable qui essaye d'imposer à l'environnement ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. En fait, vous vous enfermez vous-même et ne vous laissez pas enfermer par une autorité extérieure. OK ? Suivez vraiment cet élan de cœur à être pleinement vous-même, à vous faire confiance, à cet enfant là, sur ce cheval, c'est votre enfant intérieur, c'est le côté spontané, c'est le côté léger, joyeux. Il y a vraiment de la joie et de la légèreté à ramener dans une situation. OK ? Alors, je vais... Donc, je vous ai parlé de ce qui vous aidait, ce qui ne vous aide pas, c'est de rester sans rien faire. OK ? Le 4 d'épée, il peut y avoir une forme de fatigue aussi. si vous avez beaucoup tenu bon, si vous avez peut-être beaucoup travaillé, si vous avez... Si vous êtes resté trop longtemps renfermé, à étouffer, à ne pas dire, à ne pas faire, ne vous laissez pas... Ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas... Le 4 d'épée, c'est la carte où on fait le mort aussi. Ne vous laissez pas mettre à terre par une autorité extérieure et ne vous laissez pas mettre à terre vous-même intérieurement. Ne mettez pas à terre ce qui a envie de s'élever, de jaillir, de bondir, de... Si vous avez envie de danser, de chanter, de faire les fous, de... Lâchez-vous. OK ? Alors, on va prendre un conseil. Alors, un conseil. Un conseil d'action, pour aider dans ce changement avec les portes de l'intuition. Et dans le petit bouquin des portes de l'intuition, il y a une rubrique action, une action qui vous est conseillée. Donc, on va demander aux portes de l'intuition quelle action est conseillée aux personnes de ce premier groupe pour ce changement-là, pour avoir... pour avoir de l'amour, pour avoir de la chaleur, de la lumière, pour s'expanser, pour... La loi de l'attraction qui vient de se retourner. Qui vous dit vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Alors, déjà, c'est le conseil qu'on vous donne. Bon, je suis désolé pour... Vous ne voyez pas très bien. La lumière... La lumière se fait des reflets. Ce n'est pas terrible. Le petit bouquin, il est où ? Là, il y a vraiment un équilibre des forces aussi avec ce yo-yo, ce ying et ce yang. Il ne s'agit pas d'être dans, je vous l'ai dit, tout l'un ou tout l'autre. C'est tout raide. J'impose ma loi ou au contraire, je me... Je rentre dans ma coquille et je me laisse... Je ne bouge pas du tout. Il y a vraiment cette adaptabilité avec l'eau de faire les choses lentement, sûrement, avec une intelligence émotionnelle qui fait qu'on s'adapte au jour le jour. OK ? Alors, là... Oh, regardez, c'est beau. J'étais en train de faire comme ça avec les pages et pouf, je tombe dessus directement. Alors, l'action qui vous est proposée. On vous dit, la loi d'attraction concentre l'énergie positive et ou négative. Aussi, devez-vous gommer de votre esprit et de votre langage toute formulation négative comme par exemple oui mais, ne pas, pas possible de, etc. qui ont tendance à produire ce que vous ne voulez pas. Pensez positif. Donc, faites attention aussi dans quelle mesure, je vous disais, ça c'est les pensées, les jugements, les croyances, c'est vraiment ce qui ne vous aide pas. à briller. Donc, dans quelle mesure vous avez dans un coin de votre tête des petites phrases qui disent, je ne vais pas y arriver, pas capable, les oui mais, alors les oui mais, ça c'est terrible, les oui mais, ce n'est pas pour moi, on ne va pas vouloir de moi, ceci, cela. Écoutez votre langage intérieur et dès que vous vous surprenez à avoir des pensées qui vous mettent dans cet état-là, remplacez-les par quelque chose de beaucoup plus agréable. N'hésitez pas aussi à vous appuyer sur votre environnement, à demander à votre environnement de vous aider à relever parce que des fois, on dit les choses à haute voix, on ne se rend pas compte. par exemple, je fais tomber quelque chose et puis, je vais dire à haute voix, ah mais quelle gourde, pourquoi je me parle comme ça ? Je ne suis pas obligée et quelle gourde, je suis gentille parce que ça peut être quelle conne ou vous voyez, ce genre de truc comme ça. Demandez à votre environnement de vous aider à vous reprendre quand vous ne vous rendez pas compte que vous êtes mal parlé. Ça, ça peut vous aider. Alors, pour finir également, je vais prendre les réponses angéliques. Si vous avez une question à poser, je vais tirer trois cartes avec les réponses angéliques pour vous donner, j'espère, une réponse. Si vous n'avez pas de questions particulières, alors, il va peut-être un message pour vous avec les trois cartes. Si vous avez besoin de mettre en pause pour formuler d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, quel message pour finir ? Quel message pour finir ? Peut-être une réponse à apporter ? Wow, 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 wow. Alors, il y en a une qui a volé. La première, c'est si vous y croyez. Il y a la notion de... la deuxième, nul besoin de s'inquiéter. Et une troisième. Non ? Il faut que j'aille la chercher. Repensez-y. Ok. Donc, si vous y croyez, nul besoin de s'inquiéter, repensez-y. C'est vraiment cette loi d'attraction. Repensez-y, c'est repenser la façon dont vous pensez, en fait. Regardez, j'ai deux cartes qui sont très lumineuses derrière. Là, c'est sombre, derrière. Donc, tout ce qui est sombre dans les pensées, il y a quelque chose à ensoleiller, ici. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ne vous mettez pas martel en tête les épées qu'on avait avec le 10 d'épée dès le début de votre tirage. Arrêtez de vous obscurcir intérieurement avec des pensées, des jugements, des croyances qui vous empêchent d'aller vers l'amour, le bonheur, l'expansion, la confiance en vous, le plaisir. Ok ? Si vous croyez en vous, si vous croyez dans le bonheur, dans la lumière, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter et vous allez découvrir que toutes les preuves sont là, que tout va bien. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes du premier tirage. J'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et puis, on va passer tout de suite au deuxième tirage. Alors, je range tout ça. Le deuxième tirage, c'était, c'était, c'était avec, oui, c'est dans cet ordre-là que j'avais mis le Devinet Moon. Alors, pour les personnes du deuxième tirage, quel changement est nécessaire pour les personnes du deuxième tirage ? Quel changement est nécessaire pour les personnes du deuxième tirage ? Alors, qu'est-ce qui se retourne ? Page d'épée, as de bâton. Il y a peut-être une décision à prendre. As de bâton, roi de coupe. Vous observez aussi, est-ce que vous êtes en train d'observer quelqu'un qui vous plaît, d'observer, d'observer un projet aussi, peut-être, peut-être un projet, peut-être un projet d'avoir, si mon focus veut bien, un projet d'avoir un enfant, un projet de, de mener à bien aussi, peut-être un, comme un bébé, un projet de vie, un projet de travail. Pour certains, vous êtes en train de vous former. Il y a une, soit un apprentissage à travers une formation, soit vous lisez des bouquins, vous regardez des vidéos. Il y a une recherche, il y a une recherche d'informations, pour, soit pour trouver la bonne idée, pour se lancer dans quelque chose de nouveau, soit vous savez déjà vers où, vers qui, vers quoi, vous voulez cette nouveauté. Maintenant, comment je m'y prends ? Il y a peut-être des éléments, des éléments qui vous manquent. Est-ce qu'il y aurait pour certains un peu de méfiance vis-à-vis d'un changement qui vous est peut-être proposé par quelqu'un qui est quand même très stable ? Est-ce qu'il s'est retourné ? Encore un as. Vous aviez l'as de bâton. Là, j'ai l'étoile avec l'as d'épée. Alors, pour ceux du deuxième groupe, le changement, ça concerne quand même vraiment quelque chose de nouveau, deux as. Et, ce n'est pas du petit changement, c'est quand même une forme de décision. Ce n'est pas rien et c'est quelque chose qui correspond à un vœu assez cher. Quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Il y a un enjeu assez important. l'étoile, c'est une carte qui vous dit que tu es guidé, tu es protégé. Donc, ne vous en faites pas, mais il y a probablement une décision à prendre pour guérir, pour revenir pleinement à vous-même. pour... J'avais cette notion d'enfant qui apparaissait sur l'as de bâton tout à l'heure. Il y a peut-être une décision à prendre pour un retour aux sources, pour revenir peut-être à l'enfant en vous, pour revenir à... J'ai une notion de graines, en fait. Alors, est-ce que c'est une graine intérieure de revenir à une part de vous qui... Une graine qui est là depuis longtemps, qui dit depuis longtemps, par exemple, j'ai envie un jour, un jour, je me lancerai à faire telle activité. Cette graine, elle est en vous depuis très longtemps et il s'agit peut-être enfin de... d'accoucher de cette graine et de la mettre enfin à grandir, à germer. Alors, pour les personnes de ce deuxième groupe, quel changement pour eux ? Alors, qu'est-ce qui ne convient plus aux personnes de ce deuxième groupe ? Quel est leur besoin profond ? Quel changement est nécessaire ? Qu'est-ce qui les aide dans ce changement ? Qu'est-ce qui les freine dans ce changement ? Ok. Nous avons le magicien encore, le 1. Alors, vous êtes vraiment concerné par une décision à prendre, par quelque chose... Bien sûr, on parle de changement, donc les trois tirages sont concernés par... qui dit changement dit forcément nouveauté. Mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, nouveau. Nouveau projet, une décision à prendre, je ne sais pas, on change de lieu de vie, on change de travail, on décide de faire un enfant, on décide de se marier, c'est pas... c'est vraiment pas rien. Le magicien, c'est aussi une carte qui... Un page de denier, tout à l'heure, j'avais le page d'épée, le page de denier, c'est l'autre étudiant du tarot, c'est les deux étudiants du tarot, celui-là, il se demande comment s'y prendre dans la matière, l'autre est plus dans la théorie, mais ce sont quand même les deux apprenants, donc vous êtes vraiment... avec la mort derrière, il y a vraiment une transformation profonde pour... pour démarrer... Waouh ! Le jugement... Alors, ça peut être dans le travail, répondre à votre mission de vie. Regardez, il est encore là, l'as de bâton. OK. Alors, as de bâton, 10 de denier, ermite. Waouh ! As de denier, c'est le troisième as qu'on voit pour vous et le diable. Purée ! Vous êtes vernis, les personnes du deuxième groupe, là, pour moi, un as dans un tirage, c'est toujours... Ben, c'est toujours une chance. Deux as, c'est une super chance. Trois as, c'est jackpot. OK. Et puis, vous les avez... Vous avez le troisième as, là, dans ce qui vous aide. Et puis, c'est un as de denier. L'as de denier, c'est l'opportunité concrète. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous ne voulez plus ? Ce qui ne vous convient plus ? L'as de bâton. Alors, c'est marrant parce que j'ai la sensation que... J'ai la sensation qu'il y a une... Ce 1 me parle aussi de... Peut-être de solitude. De... Parce que vous avez envie... Vous avez envie de réussir. Vous avez... Le 10 de denier, vous avez envie d'abondance. Vous avez envie d'accomplissement. Vous avez envie de... De réussite matérielle. Vous avez envie de bien gagner votre vie. Vous avez envie de... De construire quelque chose... A transmettre à vos enfants. Vous avez envie de... D'hériter du meilleur de votre famille. Vous avez envie d'être bien entouré. Vous avez envie de... De faire des plans. Des projets d'avenir. Mais qui n'impliquent pas que vous. Et là, j'ai la sensation que... C'est marrant. J'ai comme une ambivalence. Ou à la fois, vous en avez marre. Peut-être que vous vous sentez seul. D'une certaine manière. Et... Vous avez très envie d'être... D'être entouré. De ne pas faire les choses tout seul. Parce que faire les choses tout seul, ça a moins de... Ça a moins de saveur pour vous. Et en même temps... Faire les choses ensemble... C'est comme s'il y avait une espèce de... De poids Qui n'était pas facile... Qui n'était pas facile à gérer. Je vous le livre. Comme je le ressens... Je ne m'explique pas vraiment... Je ne vais pas chercher d'ailleurs à expliquer. Je vous livre ce que je ressens. Si ça vous parle... Tant mieux, prenez. Et puis si ça ne vous parle pas... C'est que ce n'est pas pour vous. Je ne comprends pas vraiment ce que je ressens. Je vous le livre. Et puis voilà. Mais j'ai cette ambivalence. Comme si vous vouliez à la fois être vraiment... Ça, c'est votre besoin profond. Vous avez un besoin profond de sécurité, d'être entouré. Entouré de... Le 10 de denier, c'est la famille. Alors c'est la famille. Au sens premier du terme. C'est le transgénérationnel. C'est l'héritage. Donc vous avez besoin de... Vous avez un besoin profond d'hériter des richesses de votre famille. Des richesses matérielles. Des richesses en termes de valeur. Et en même temps, regardez ce personnage. Comme il est... Alors je vais prendre ma petite feuille. pour... Hop là. Regardez ce personnage dessous. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si mon focus veut bien. Voilà. Vous voyez ce personnage, il est tout ratatiné sous l'échiquier des deux autres. Et j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de vous libérer. Vous avez à la fois besoin des forces de la famille, de l'héritage. Et en même temps, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui était trop lourd. Et là, c'est pareil. Ça, c'est ce qui ne vous convient plus avec l'as de bâton. Je retrouve cette notion de... de parents et d'enfants. Avec ses arbres sur la tête de ce... de ce personnage. Les arbres, symboliquement, c'est la famille. C'est les racines. Si c'est... Vous avez envie de déployer vos ailes. Vous avez envie d'amorcer du changement. Mais... C'est marrant. J'ai l'impression que vous avez à la fois envie de suivre la lignée familiale à travers un nouveau projet. Et en même temps, de vous affranchir. Parce que le changement nécessaire, c'est l'ermite. L'ermite, il est... Il est seul. Il est... Il est très travailleur. Il est très... Il est très observateur. Il fait la lumière sur... Sur ce qui a été vécu, sur le passé. Donc là, il y a une compréhension. Le changement nécessaire, c'est... Il y a vraiment une compréhension à avoir de vos racines. Du transgénérationnel. Du... Alors, je parle de la famille, mais ça peut être aussi en entreprise. Ceux qui sont concernés par une entreprise dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Ou un travail que vous effectuez depuis longtemps. Il y a quelque chose à observer et à comprendre. de comment ça tourne. Comment... Quelles sont les forces que je vais garder. Et quelles sont les choses que je reproduis depuis trop longtemps. Et là, j'ai besoin de m'en affranchir. Et là, j'ai besoin de m'en affronter. Et là, j'ai besoin de m'en affronter. Et là, j'ai besoin de m'en affronter. Il y a... Il y a... Il y a vraiment une notion avec ce diable en... en frein au changement. Il y a une notion de... d'autorité, de dépendance. Qui m'indique que vous avez besoin de vous affranchir. Vous affranchir de la famille. Vous affranchir de... Encore une fois, ce n'est pas nécessairement la famille génétique. Ça peut être la famille d'âme. Ça peut être l'entreprise. Ça peut être... Mais il y a un environnement. Vous avez pris l'habitude. Vous avez pris l'habitude de fonctionner selon les lois de cet environnement. Et tout n'est pas à jeter. Le changement nécessaire avec cette ermite, c'est que vous avez justement besoin de... d'extraire avec beaucoup de sagesse le bon grain de l'ivraie, en fait. Vous avez besoin d'observer comment ça fonctionne. Quels sont les schémas de comportement ? Quels sont les jugements ? Quelles sont les croyances ? Quelles sont les traditions ? Quelles sont les façons de faire ? Et de ne pas vous laisser embarquer par le côté enfermant du diable qui dit « Mais t'es enchaîné. T'es enchaîné à moi. T'es enchaîné à ces jugements. T'es enchaîné à cette famille. T'es enchaîné à cette entreprise. T'es enchaîné à ces croyances. T'es enchaîné à cette façon de faire. Et tu es obligé de subir tous les plans que tu peux faire pour l'avenir. C'est forcément basé sur quelque chose qui t'enferme. Là, j'ai une notion de se déplier, de sortir. Regardez ce bébé qui est dans une dans une cause de haricots. En fait, là, il y a vraiment le besoin de vous extraire, de vous déplier. De vous extraire et de vous déplier d'un environnement et pour lequel, par ailleurs, vous avez quand même besoin de cet environnement. Vous avez... Il ne s'agit pas de renier votre famille, par exemple, mais de dire à votre famille peut-être « Bon, vous avez toujours vécu de cette façon-là. Moi, j'ai envie de vivre différemment. Ça n'enlève rien à l'amour que je vous porte. Et je comprends bien que quand vous m'incitez à... Si, par exemple, vos parents, vous avez envie de vous lancer professionnellement en toute autonomie, vous avez envie de vous mettre à votre compte et vos parents, soit ne se sont jamais mis à leur compte ou ils étaient peut-être fonctionnaires, habitués à avoir un boulot assuré à vie ou alors ils se sont mis à leur compte mais ça n'a pas marché et du coup, ils essayent de vous persuader que non, 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 il ne faut pas faire comme ça parce que pour eux, ça n'a pas fonctionné. Donc, en fait, ce n'est pas qu'ils veulent vous empêcher de vivre, c'est qu'ils vous aiment et ils projettent sur vous leurs propres peurs. Donc, il s'agit aussi d'analyser ça. Là, c'est le changement nécessaire. il y a peut-être un besoin de se retirer pour mieux retourner vers les autres parce que votre besoin profond, ce n'est pas d'être tout seul. Je vous le disais, je sens qu'il y a une ambivalence là-dedans. Votre besoin profond, vous avez besoin de richesse, vous avez besoin d'abondance, vous avez besoin de faire des plans, vous avez besoin de, vous avez peut-être besoin aussi d'écouter votre intuition, cette grosse lune-là, d'écouter votre intuition pour faire des projets qui rapportent pour que ça soit beaucoup plus beaucoup plus porteur pour vos enfants, pour votre travail, dans ce que vous créez et ce que vous apportez au monde, ce que vous apportez à votre environnement, vous avez vraiment besoin qu'il y ait cet entourage. mais pour arriver à ça, il y a le besoin de se dégager de l'environnement. Alors, est-ce qu'il s'agit de se dégager d'un certain environnement diable qui vous enferme, vous êtes dépendant de cet environnement, vous vous sentez pas vous-même, il y a une forme de toxicité, il y a une forme d'addiction, il s'agit de vous dégager de ça pour construire quelque chose avec un autre environnement, avec d'autres personnes. Est-ce qu'il s'agit de pas de changer d'environnement mais d'avoir un moment de retrait pour s'éloigner peut-être un peu de la famille pendant un temps ou pour pouvoir vraiment faire cette analyse seule. Arrêtez de me parler, arrêtez de me donner votre avis, j'ai besoin de rentrer un peu dans ma grotte. Le changement nécessaire avec l'ermite, c'est foutez-moi la paix. Je suis dans le silence, je suis dans mon environnement, je suis dans ma grotte, je suis dans mon intériorité et je fais les choses à ma façon, je réfléchis à ma façon. Peut-être le fait de vous faire accompagner par un expert en son domaine, par un coach, un thérapeute, par un expert immobilier si vous avez des projets immobiliers, par un expert en création d'entreprise, si c'est le cas, mais de vous extraire du milieu habituel qui peut-être vous empêche de vous lancer dans de la nouveauté ou un milieu qui vous dit OK pour la nouveauté, mais à mes conditions. Donc ce besoin de revenir à vous pour pouvoir après construire vraiment mais selon vos bases. Pas celles des autres. En force, avec l'as de denier, vous avez vraiment une opportunité concrète d'aller de l'avant. Je vous disais, il y a trois, trois as qui me sont passées sous le nez. Alors pour moi, c'est quand même beaucoup plus matériel, soit par rapport à l'argent, par rapport à de l'immobilier, par rapport à un travail, par rapport à des occupations plus terrestres, plus concrètes. Je n'ai pas la sensation que ça soit vraiment une nouvelle histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Je vous dis pourquoi parce que le seul as que je n'ai pas vu pour l'instant, c'est l'as de coupe. Est-ce qu'il est, à moins qu'il ne soit pas très loin ? Jugement. C'est quoi ça ? C'est le vide de bâton. Non, je n'ai pas l'impression. Non, je n'ai pas l'impression. Il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à... à lâcher en vous, à reprendre de la confiance en vous. Pour vraiment... Il y a une émancipation là. Est-ce que c'est déménager ? Est-ce que c'est changer de travail ? Est-ce que c'est vous lancer à votre compte ? Est-ce que c'est... Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle fort. Il y a du renouveau. Le jugement là, c'est du renouveau, de la résurrection, le fait d'être... de remplir sa mission de vie, de sentir qu'il y a quelque chose. Il y a une forme d'évidence qui vient vous secouer, qui vous dit mais tu... C'est évident. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas continuer sur ce mode-là. Tu vois bien que ta voix, c'est ça. Tu vois bien que là, tu es en train de... Si tu continues à faire toujours de la même façon, ce n'est pas parce que ça t'éclate toi c'est parce que ça éclate ta famille, c'est parce qu'il y a un environnement qui t'a dit il faut faire comme ça et tu n'as pas remis ces injonctions en question. Mais là, le changement nécessaire, c'est vraiment de revenir à vous et d'observer d'observer qu'est-ce qui vous... Quelle est la nouveauté qui... qui vous appelle vous, pas l'environnement, vous, après que vous ayez envie une fois encore de le faire avec l'environnement. J'espère que je suis clair parce que je sens qu'il y a vraiment cette ambivalence. Mais vous avez une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre et la décision, ce n'est pas une décision à prendre juste dans votre tête à dire bon, je choisis ci ou je choisis ça. il y a quelque chose qui vient vous secouer, il y a quelque chose là, il y a une forme, j'ai une forme d'évidence entre le jugement et le huit de bâton derrière. j'ai une communication, une communication vive, rapide. Un truc qui peut bouleverser avec le huit de bâton, c'est aussi du mouvement, ça fait un effet tornade, il y a quelque chose qui vient vraiment vous secouer et qui fait que vous avez besoin de composer de composer au mieux avec l'ancienne façon de faire et la nouvelle façon de faire. Votre besoin profond, vous avez un grand besoin de sécurité. Donc, vous avez besoin que les choses soient il y ait cet échiquier. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de planifier, vous avez besoin de voir à long terme, vous avez besoin de gagner de l'argent, vous avez besoin d'un environnement, d'un lieu de vie qui soit sécure, vous avez besoin de... Les traditions familiales, c'est important pour vous, mais vous avez vraiment ce changement crucial à faire. Les traditions, familles, etc., c'est important, ok, mais il ne faut pas que ça vous dénature, il ne faut pas que ça vous empêche d'être vous-même. Ok ? Il ne faut pas que ça vous intoxique. Donc, qu'est-ce qui vous porte ? Ce n'est pas à vous de porter le poids de la famille, c'est inversement comment vous, vous pouvez porter des choses de la famille, de la famille ou de l'entreprise, peu importe, mais parce que ça correspond à vos valeurs et du coup, vous avez aussi envie de les porter et de les transmettre. Ok ? Donc, le changement nécessaire, une forme de retrait, une forme de silence, une forme de compréhension, de la lenteur, du... vous avez besoin de cette sécurité. Le changement nécessaire aussi, c'est de prendre les choses lentement mais sûrement. Le côté très vif de l'as de bâton et du diable, ça, c'est dans ce que vous ne voulez plus et dans ce qui peut vous freiner. Donc, des énergies trop vives où on se lance tout de suite comme ça alors qu'on n'a rien planifié, qu'on n'a rien préparé, qu'on n'a rien réfléchi, c'est pas... c'est pas la bonne façon de faire. De la nouveauté, oui, ça, on ne vous dit pas le contraire. Avec tous les as plus le magicien que vous avez, bien sûr que oui pour la nouveauté. Mais, lentement, mais sûrement, l'as de denier, on ne se précipite pas. on a les pieds sur terre, on a la tête sur les épaules. On est vraiment dans du concret, on est dans du... dans du bien-pensé. Quand je vois ce dragon qui tient dans ses griffes la nouvelle opportunité, il y a le fait aussi de... de défendre quelque chose qui vous tient à cœur et de ne pas laisser l'environnement vous priver d'une chance, d'une opportunité. ne laissez personne porter atteinte à cette... Je ne sais pas ce que c'est cette opportunité. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire, mais... ne laissez personne vous empêcher de concrétiser quelque chose. OK ? Les deniers dont je vous disais on est dans la matière, l'argent, le travail, c'est également les valeurs, les deniers, la valeur que vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc, quelle est la nouvelle valeur en force, ce qui vous aide, c'est quelle nouvelle valeur je m'accorde, quelle nouvelle valeur j'accorde à la famille, à la notion de couple, quelle nouvelle valeur j'accorde à la notion de travail, d'ambition, de lieux de vie. Bref, il y a quelque chose de nouveau, peut-être, dans la façon dont vous vous représentez le changement que vous voulez obtenir. C'est également le physique, donc le corps, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, dans quelle mesure il y avait peut-être des addictions, quelque chose qui était enfermant, et vous avez besoin de vous affranchir de ça, de vous guérir de ça. Et ceux qui sont en train, justement, de repartir à neuf pour sortir d'une forme d'addiction, le changement nécessaire, c'est d'avoir cette compréhension que l'addiction vous racontait quelque chose. Il y avait une histoire de famille, entre guillemets, ça peut être du karma aussi. L'addiction, elle était, c'est marrant, j'ai failli dire l'addition. Vous étiez en train de payer l'addition de quoi ? L'addiction, elle était là pour, qu'est-ce que vous vous faisiez payer à vous-même ? Qu'est-ce que vous vous faisiez payer à l'environnement ? Qu'est-ce que l'environnement vous faisait payer à travers un enfermement, une relation plus ou moins toxique ? Ou des comportements ? Et quand je dis des comportements, une relation, ce n'est pas nécessairement les gens qui sont toxiques. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et diaboliser tout le monde. Personne n'est tout blanc ou tout noir et on fait tous du mieux qu'on peut et il y a des moments même animés de bonnes intentions. On peut quand même, je vous parlais de, je vous donnais l'exemple des parents par exemple qui peuvent animer de bonnes intentions parce qu'ils vous aiment profondément, ils vont quand même avoir des comportements et des paroles qui peuvent être toxiques et blessantes en vous disant mais non, tu ne vas pas faire ça parce qu'en fait, ils sont en train de projeter leur propre peur. Ça ne fait pas d'eux des diables en puissance. Mais voilà, c'est de bien distinguer avec cet ermite, vous avez besoin d'ouvrir les yeux, vraiment d'ouvrir les yeux sur des schémas, sur une situation, sur vous-même et pour sortir d'une forme d'addiction, il y a une forme de compréhension à partir du moment où vous avez cet oeil bien ouvert et cette compréhension qui est là, vous allez avoir une nouvelle façon de vous occuper de votre corps, de vous occuper de vous et ça va vous aider à sortir de cette addiction. Est-ce que j'ai autre chose ? Là, il y a une forme de reprise de pouvoir personnel aussi. Je l'avais vu sous le dos du paquet, j'avais le monde. Le 4 de bâton qui peut me parler d'un engagement. Le 7 de coupe qui parle d'avoir différentes possibilités. Les amoureux qui parlent d'amour mais qui parlent d'indécision, d'être dans un entre-deux, l'impératrice, le roi de couple. Là, il y a peut-être pour certains un projet de vie au sein d'un couple. Ça a fonctionné d'une certaine façon depuis longtemps. Maintenant, il y a un nouveau projet. Est-ce qu'il s'agit de vivre ensemble ? Est-ce qu'il s'agit de faire un bébé ? Est-ce qu'il s'agit de... Et là, le changement, c'est peut-être aussi de reconsidérer comme s'il y avait un projet qui avait été posé sur la table et une fois encore, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je parle de bébé. Je ne sais pas si la transition est... Bref, je suis en roue libre. Je vous dis les choses comme elles viennent. Il y a peut-être des trucs qui sont même dans mes erreurs dans le langage qui ne sont pas faits pour des prunes, en fait. Il y a... Oui, quelque chose à reconsidérer. Peut-être un projet qui avait été posé en couple ou en famille ou en partenariat qui avait été posé et il s'agit de revenir à vous-même pour reconsidérer les bases de ce projet. Et peut-être qu'il ne s'agit pas de jeter le bébé... Encore une autre... Mais je n'arrête pas avec ce bébé. Il y a un truc. Il y a un truc avec les bébés. Pour certains, c'est vraiment un bébé. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous considérez comme votre bébé ou d'avoir été traité comme un bébé ou d'avoir traité l'environnement comme des bébés ou ce diable-là qui considèrent qu'il y en a un des deux qui se met en position haute et qui considèrent que l'autre est forcément plus petit comme un bébé. Il y a quelque chose à reconsidérer pour ne pas... pour ne pas passer à côté d'une belle opportunité et ne pas vous lancer dans quelque chose. Il y a un manque de confiance. pour moi, vous êtes recroquevillé, vous avez subi quelque chose, vous avez dit amène à quelque chose. Peut-être même sans vous en rendre compte. Vous avez projeté, par exemple, en couple, je ne sais pas, moi, vous parlez de déménager ou d'acheter une maison avec votre conjointe ou votre conjointe depuis un moment, de déménager ou de changer de région, par exemple. et là, vous vous rendez compte si vous revenez vraiment juste à vous-même, il ne s'agit pas de dire je ne veux plus du tout mais de reconsidérer que peut-être dans... déménager, vous en avez envie mais changer de région, il y a peut-être des régions qui attirent votre conjoint et qui vous, finalement, ne vous attirent pas du tout ou que finalement, vous voulez bien déménager mais voilà, pas carrément changer de région. Et en reconsidérant les choses, donc qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs à moi, je vais pouvoir repartir à faire des plans, on va refaire les choses ensemble mais je ne vais pas dire amène à ce que veut l'autre. Vous voyez l'idée ? Bon, ok, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il y a vraiment une notion d'apprentissage qui était là. Regardez cette représentation. Alors, elles sont très spéciales, ces cartes. moi, je les aime beaucoup. C'est la première fois d'ailleurs que je les utilise sur cette chaîne parce que jusqu'à présent, je me disais, bon, je ne sais pas, il y a des gens qui peuvent les trouver un peu durs ou un peu glauques ou je ne sais pas mais regardez comment on a un grand personnage et puis, cette femme enceinte encore là, cette notion d'être enceinte qui appuie sur un petit. Alors, je ne sais pas exactement comment ça a certainement plus de sens pour vous mais il y a cette notion de maternité, ça peut être le fait d'être métaphoriquement, d'être enceinte enceinte de vous-même, d'un projet et de ne pas écraser les projets des autres ou quelqu'un qui a un projet dans votre environnement qui porte un projet comme on porterait un enfant et le projet de l'autre vous appuie, c'est vous qui, l'autre s'appuie sur vous pour porter son projet sauf que vous avez aussi besoin de revenir à vous et de vous défaire de cette emprise, de retrouver un meilleur équilibre. Bon, bref, il y a un changement là-dedans pour que vous vous retrouviez davantage, que vous retrouviez votre intégrité, votre volonté première, vos vraies valeurs, votre confiance, votre charisme et que la nouveauté, oui, mais de prendre le temps de mener ça à bien pour que ça vous convienne à vous vraiment. OK ? Alors, on va sortir une carte avec les portes de l'intuition pour vous inviter, on va demander aux portes de l'intuition quelle action vous est conseillée pour opérer ce changement parce que dans les portes de l'intuition, dans le petit bouquin de portes de l'intuition, il y a différents il y a différents différents paragraphes, interprétations, etc. et il y a un paragraphe qui s'appelle action pour chaque carte il y a une action qui vous est proposée et je trouve intéressant de l'utiliser. Alors, quelle action est proposée pour aider les personnes de tout tirage dans leur changement ? Quelle action est proposée pour aider au changement ? La longue vue. J'avais cette notion tout à l'heure la carte qui avait sauté avec le page d'épée. Il avait une longue vue. Cette notion de planifier, de voir loin, d'apprendre des choses, d'observer. La longue vue vous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a vraiment une nouvelle représentation des choses. On parlait d'observation. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là d'observer différemment la situation. Alors, j'étais en train de chercher mon petit bouquin dans mon bazar. Alors, la longue vue, la longue vue, la longue vue, elle est où ? La longue vue. Bon, je ne sais jamais comment elles sont enrangées. On va trouver, on va trouver. Voilà, je l'ai vu passer la longue vue. Elle est là. Alors, l'action qui vous est proposée avec la longue vue. Alors, sachez vous donner un temps de réflexion. C'est vraiment ça. Sachez vous donner un temps de réflexion pour calmer votre mental et tempérez vos émotions lorsqu'elles débordent. Isolez-vous un moment, c'est vraiment cet ermite. Isolez-vous un moment, respirez tranquillement avec l'intention de lâcher vos préoccupations. Remémorez-vous un souvenir où vous vous sentiez confiant, bien dans votre peau, clair dans votre esprit. Ressentez cet état comme s'il était présent à nouveau. Puis, demandez avec force à contacter et à stimuler votre intelligence intuitive pour obtenir des réponses et posez-vous les questions suivantes. Quel est le sens de cette situation ? Alors, vous formulez évidemment la situation. Quel est le sens de cette situation ? Quel est le sens de ce déménagement, de tel et tel truc que je vis ? Qu'ai-je à comprendre à mon sujet ? Que signifie cette situation pour moi ? Qu'ai-je à changer en moi ? Notez les informations qui émergent d'emblée ou soyez disposés à les recevoir dans la journée. Cet état d'esprit vous sensibilisera à reconnaître des signaux qui vous donneront accès à ce dont vous avez besoin. Le cas échéant, refaites cet exercice jusqu'à ce que vous disposiez de tous les éléments de compréhension nécessaires. Bon, j'adore les cartes. C'est vraiment très, très, très cohérent avec le changement qui vous est proposé de l'ermite. L'ermite fait vraiment tout le travail qui vous est décrit ici d'observation, de compréhension. Voilà ce que j'avais pour vous. Alors, oui, non, j'allais oublier un dernier truc que j'ai fait pour les précédents. Avec les réponses angéliques, je vais sortir trois cartes. Donc, si vous avez une question particulière à poser, vous pouvez la formuler et je vais sortir trois cartes qui vous donneront, qui vous apporteront des éléments de réponse. Et puis, si vous n'avez pas de questions particulières, il y a peut-être un message pour vous. Alors, si vous avez besoin de mettre en pause pour formuler clairement votre question, n'hésitez pas. Alors, quelle réponse voulez-vous apporter aux personnes de ce groupe ? Alors, la première qui se retourne, c'est celle-ci. Attendez-vous à un signe. On vous disait avec l'action dans la langue vue de laisser remonter des informations. Donc, attendez-vous à un signe. Il y a des éléments de réponse qui vont se... Ça dépend de vous. Et pour finir, donc, des éléments de réponse, je disais, qui vont se manifester. et pour finir, hop là, la situation va s'améliorer. Donc, si vous attendiez un changement, je vous le disais, trois As dans votre tirage, ça va bien se passer et là, on vous le confirme. Si vous êtes dans quelque chose d'un petit peu compliqué avec le diable, la situation va s'améliorer. OK ? Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, le commenter, le partager. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage si vous arrêtez là. Et puis, on va passer au troisième tirage. Alors, on range tout ça. ça, c'est là. Et pour finir, voilà. Alors, le troisième tirage, les personnes qui ont choisi ce dernier tarot. Alors, quel changement pour les personnes qui ont choisi ce troisième tarot ? 10 de coupe, page de coupe, 6 de denier. Il y a une forme d'équilibre là, d'équilibre, de bonheur, alors de bonheur en famille, de bonheur, est-ce que c'est dans votre union, dans votre mariage, est-ce que c'est avec votre famille, les parents, les amis, les cousins, etc., votre environnement. Mais il y a quelque chose de très harmonieux. Alors là, j'ai un petit peu moins d'harmonie. Est-ce qu'au sein de la famille ou au sein de l'environnement, il y a justement un affrontement là ? Beaucoup de travail personnel ou de travail tout court aussi. C'est peut-être aussi un affrontement intérieur de retourner au travail. Je fais ce tirage à la rentrée. Enfin, on n'est pas tout à fait encore à la rentrée. Après, peut-être que vous le regarderez à d'autres moments de l'année. mais il y a une forme d'entre-deux là. Une forme d'entre-deux pour préserver de l'harmonie, pour prendre soin de vous, pour rester en équilibre. Peut-être trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, entre les vacances et la reprise du boulot. Quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va voir. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage, quel changement pour elles ? Alors, qu'est-ce qui ne leur convient plus ? Qu'est-ce qui ne leur convient plus ? Quel est leur besoin profond ? Quel est le changement nécessaire pour ces personnes ? Qu'est-ce qui va les aider dans ce changement ? Et qu'est-ce qui va être compliqué dans ce changement ? Alors, sous le paquet, le monde. Le monde, c'est le plein épanouissement, c'est l'apothéose, c'est la victoire, c'est également une fin de cycle. Alors, il y a peut-être quelque chose à boucler. La grande prêtresse, le sève d'épée. Il y a beaucoup d'intuitions. Peut-être le fait de sentir, peut-être le fait de sentir que quelque chose est arrivé, quelque chose est arrivé au bout. Et c'est quelque chose qui se fait un peu silencieusement, là, j'ai l'impression. Comme s'il y avait un environnement qui était en apparence, qui était très posé, très agréable, très serein, mais intérieurement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous sentez qu'on vous cache quelque chose et vous avez besoin d'en avoir le cœur net et de creuser pour avoir plus d'éléments. Vous avez peur que quelque chose ne soit pas aussi c'est joli en surface, mais qu'il y a quelque chose d'un peu, d'un peu, comment dire, le mot m'échappe. J'ai l'image de, on dit toucher pour les fruits. Ce n'est pas que ça soit pourri, mais vous voyez ce que je veux dire, on dit, un fruit est touché parce que justement, peut-être on l'a un peu trop manipulé et il y a un endroit du fruit qui commence à être fragilisé et d'ici un jour ou deux, ça va se mettre à brunir et puis si on laisse les choses, si on laisse le fruit comme ça en l'état, ça va effectivement se mettre à pourrir chez cette notion-là. Il y a quelque chose qui est touché. ça demande du temps et quelque chose qui prend du temps aussi pour grandir, pour... Oui, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Alors, est-ce que c'est du conflit intérieur entre vous et vous ? Ou est-ce que c'est avec l'environnement ? Vous avez du mal à vous mettre d'accord, mais j'ai une forme de... J'ai une forme de mésentente. Ce n'est pas forcément de la grosse dispute, mais la mésentente, je la sens et je la vois. Alors, le cavalier de denier dans ce que vous ne voulez plus, le magicien dans votre besoin profond, le chariot dans le besoin de changement, l'étoile dans ce qui vous aide et le cavalier de bâton dans ce qui ne vous aide pas. Bon, eh bien... Il y a du mouvement en vue. Vous avez de très jolies cartes. Vous avez là, cette diagonale, votre besoin profond, le changement nécessaire et ce qui vous aide. Trois arcanes majeures. Magicien, chariot, étoile. Autant vous dire que vous êtes guidé, vous êtes protégé. L'étoile, elle est là pour... Ça, c'est ce qui vous aide. J'y viens tout de suite. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. OK ? Donc, il y a quelque chose à boucler avec ce monde. Quand je vous disais, vous sentez que quelque chose est touché, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais il y a quelque chose à laisser derrière soi. Il y a vraiment quelque chose à boucler. Il y a vraiment une nouvelle stratégie à avoir. Le fait de commencer à préparer de votre côté. Vous avez un besoin profond. Le magicien, vous avez un besoin profond de nouveautés. De vous lancer dans un nouveau projet. De développer de nouvelles compétences. De prendre en main, d'être le créateur, la créatrice de votre vie. Le magicien, c'est une carte qui vous dit « Tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. » Vous avez besoin que les choses changent. Vous avez un profond besoin de changement. Vous avez besoin de boucler ainsi. Vous avez besoin de vous épanouir. Vous avez besoin de vous prouver à vous-même de quoi vous êtes capable. Vous avez besoin de montrer à votre environnement de quoi vous êtes capable aussi. Mais c'est d'abord vous prouver à vous-même. Ce que vous ne voulez plus. Ce qui ne vous convient plus. Le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier. Déjà, il y a une forme de lenteur. Il y a quelque chose qui est plan, plan. Qui tourne. Le cavalier de denier, il est super lent. Il y a quelque chose qui tourne lentement. Et qui avance lentement. Depuis trop longtemps. Vous avez besoin que ça bouge. Le changement à opérer, c'est le chariot. Donc là, il y a vraiment un mouvement. Une mise en avant. À opérer. Vous en avez marre en fait que les choses avancent lentement. Mais il y a une part qui vient de vous. Ça avance lentement parce qu'il y avait peut-être aussi un manque de confiance en vous. Donc, soit vous n'avanciez pas du tout. Soit il y avait peut-être aussi des à-coups. Des moments où vous n'avanciez pas du tout. Et puis des moments où vous avanciez trop vite. Le cavalier de bâton. Ce qui pourrait freiner le changement. Le cavalier de bâton, il fonce sans réfléchir. Il fonce d'abord et réfléchit ensuite. Or, vous avez quand même l'étoile. Qui parle de guérison. Qui parle de retour aux sources. Qui n'est pas une carte vive. C'est une carte. On fait comme l'eau. On est dans la douceur. On est dans la fluidité. On est dans l'harmonie. J'ai une sensation plus de régularité là. Donc là où il y a eu des à-coups. Le fait de vouloir vous lancer trop vite. Pour contrebalancer le fait que quelque chose a pris trop de temps. Attention, ça pourrait être une peau de banane. Il s'agit de maîtriser les choses. Et vous en êtes parfaitement capable. Le changement qui est nécessaire. C'est le chariot. C'est vraiment la mise en route. Et le chariot, il a cette caractéristique d'avoir deux chevaux. Alors, un blanc, un noir. On a souvent cette représentation d'un cheval qui va vers la droite. Et l'autre qui va vers la gauche. Cette notion d'être dans l'entre-deux. Justement, le chemin n'est pas tout droit. Ça peut être un peu chaotique. Le rythme n'est pas régulier. Il n'est pas fluide. Ce n'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas être trop dans l'un ou trop dans l'autre. Vous voyez, comme il y a une... Alors, c'est la carte de l'étoile. Ce n'est pas la carte de la tempérance. La tempérance qui parle d'équilibre. Mais j'ai cette notion ici, avec ces deux coupes qui sont en train d'être vidées de façon égale de part et d'autre. J'ai cette notion de trouver un équilibre dans l'émotionnel, dans la façon dont vous vivez les choses. Ne vous braquez pas. Je sentais... Je vous parlais d'un conflit. Est-ce que c'était un conflit avec l'extérieur ? Est-ce que c'était un conflit avec vous-même ? Intérieurement, ne vous braquez pas avec des parts de vous. Il y a une part de vous qui va être très prudente et qui va vouloir avancer lentement, qui va vouloir s'occuper des détails, qui va vouloir bien assurer ses pas. Et une autre part de vous qui, par moment, va vouloir se lancer et dire « Bon allez, ça suffit, on ne va pas tourner 107 ans autour du pot. Je me lance, je fais ça et puis on verra bien les détails après. » Il s'agit de ne pas les faire travailler l'une contre l'autre, mais plus de les harmoniser à travailler main dans la main. C'est réharmoniser la confiance en vous. Le changement à opérer avec le chariot, c'est l'optimisme. C'est l'état d'esprit qui dit « Je crois en moi, je vais de l'avant, c'est une carte de victoire. J'y crois. Oui, j'ai tout ce qu'il faut en moi pour réussir. Oui, je crois en ma bonne étoile. Oui, je crois en mes rêves. Oui, je m'accorde le droit de rêver haut et fort. Donc, dans quelle mesure vous vous étiez braqué contre vous-même ? Braqué contre votre environnement. Il y a un élan, il y a un manque d'élan. Il y a vraiment un manque d'élan. Il peut y avoir aussi une peur que ça ne soit pas fiable. Alors, quand je dis ça, ne soit pas fiable, est-ce que vous avez peur, vous, de ne pas être à la hauteur et du coup de ne pas pouvoir vous fier à vous-même dans la situation ? Est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir vous fier à quelqu'un de votre environnement dans la situation ? Est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir vous fier à l'univers, de ne pas pouvoir vous fier à la conjoncture économique ? Bon, j'ai cette notion-là, je vous disais, de sentir qu'il y a quelque chose là. J'ai cette grande prêtresse, cette d'épée qui me parle de ruse, de prudence, de faire attention parce qu'on a peur de se tromper, on a peur d'être trompé, on peut avoir déjà été trompé et du coup en avoir gardé le souvenir des séquelles peut-être aussi un changement à opérer parce qu'on sait, on sent on n'a peut-être pas encore tous les éléments avec la grande prêtresse, c'est une carte de secret et on a des éléments à découvrir mais on sent que quelque chose n'est plus en phase avec une personne ou avec une situation et là, on a besoin de prendre un temps pour observer, pour découvrir ce qu'on a besoin de découvrir en soi-même et dans la situation pour aller de l'avant vers de la nouveauté, vers un nouveau projet ou vers, ce n'est pas forcément de quitter une personne ou de quitter un boulot mais ça peut être d'aller de l'avant dans un nouveau comportement dans de nouveaux projets au sein de votre travail existant ou de nouveaux projets de vie au sein de votre couple existant mais il y a quelque chose à laisser derrière vous il y a notamment à laisser derrière vous le sabotage l'auto-sabotage toutes les pensées, les croyances qui disent je ne peux pas, je n'ai pas le droit ce n'est pas pour moi je ne vais pas y arriver je ne suis pas à la hauteur et ceci et cela et là il s'agit de boucler le cycle aussi il y en a certains qui se il y en a certains vous n'en pouvez plus que ça prenne du temps mais ça vient de vous aussi parce que vous avez vous avez repoussé 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 l'échéance de vous lancer et vous avez repoussé en vous formant sans arrêt et je me forme à ceci et je me forme à cela mais avant de me lancer je ne sais pas moi à mon compte ou autre chose je vais encore me former à ça et je vais encore me former et total alors c'est bien d'apprendre moi la première j'adore ça mais accumuler du savoir pour ne pas le mettre en pratique ça ne sert pas à grand chose et il s'agit de bien observer dans quelle mesure on accumule du savoir pour en fait pour pallier le manque de confiance en soi c'est qu'on a toujours on est toujours en train de se raconter l'histoire qu'on n'est pas assez on n'a pas assez de connaissances on n'a pas assez de ceci on n'a pas assez de cela donc je vais encore apprendre quelque chose de supplémentaire j'ai encore besoin de faire une formation et c'est une façon détournée de procrastiner or votre besoin profond c'est d'agir d'agir le magicien il se lance dans une nouvelle aventure mais c'est pas simplement il prend la décision le magicien c'est une carte d'action il pose le premier pas alors il y a tout à faire derrière mais vous avez un besoin profond de poser la première paire la première pierre de faire le premier pas dans une situation le changement nécessaire c'est de démarrer de l'action alors changement nécessaire pour certains il y a un besoin de déménager pour d'autres il y a un besoin de bouger géographiquement d'imprimer du mouvement géographique alors ça peut être de faire des allers-retours ça peut être de partir en voyage ça peut être de demander une mutation professionnelle ça peut être de vous mettre en mouvement physiquement peut-être que vous étiez très sédentaire très à bouger très très assis je suis toujours toujours assis devant mon écran toujours le nez dans mes bouquins toujours toujours enfermé chez moi et là le changement nécessaire c'est que j'ai besoin de sortir j'ai besoin de bouger j'ai besoin d'aller marcher dans la nature j'ai besoin de courir j'ai besoin de faire du sport j'ai besoin de me déplacer j'ai besoin de voir des gens cette notion d'action de mise en mouvement qui est très importante mise en mouvement et puis et puis la mise en mouvement intérieur l'élan intérieur l'élan optimiste je vous le redis c'est une carte de victoire c'est une carte de réussite alors c'est pas une carte d'accomplissement ça le monde c'est la grande victoire ça c'est la victoire d'étape c'est la petite victoire alors vous visez une grande victoire bien sûr mais vous êtes au début vous avez besoin d'amorcer le départ pour amorcer le départ vous avez besoin de boucler quelque chose la phase d'avant on boucle le chapitre le chapitre 9 pour aborder le démarrage du chapitre 10 je dis n'importe quoi mais bon vous voyez l'idée mais vous avez aussi un rêve d'accomplissement vous avez un rêve d'accord vous avez une envie aussi de perfection et c'est aussi pour ça que vous apprenez beaucoup que vous vous préparez beaucoup vous faites beaucoup de stratégies vous planifiez beaucoup vous avez peur de vous tromper vous avez peur de encore une fois de ne pas être à la hauteur mais ne il y a une différence entre procrastiner sans arrêt à repousser l'échéance parce qu'on se raconte des histoires qu'on n'est pas assez ceci pas assez cela et puis là j'ai le jardinier le fait que ça prenne du temps mais mais j'agis le jardinier il sème des choses alors oui ça prend du temps parce qu'il écoute le rythme des saisons il sait qu'on fait pas pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête donc il y a une notion d'attente de de laisser du temps au temps ok mais on récolte ce qu'on a semé si je sème des croyances et des jugements limitants des conflits avec moi-même des conflits avec l'entourage ce que je récolte c'est quelque chose de raide de pas fiable de pas agréable si au contraire je sème de la mise en mouvement le fait d'y croire le fait que le magicien quand on dit que le magicien il a tout ce qu'il faut en lui pour réussir le magicien il n'est pas dans une optique de se dire je suis je suis parfait je suis en train de démarrer quelque chose mais j'ai déjà tout compris et je vais tout réussir non l'optique du magicien c'est de se dire j'ai la confiance nécessaire en moi pour démarrer quelque chose et je suis suffisamment stable et confiant pour faire ce que je sens que je sais faire et pour poser les questions quand je sens que je sais pas faire mais ça va pas m'arrêter ça va certainement pas m'arrêter en chemin j'ai cette curiosité il est très ouvert et très curieux très enjoué ce magicien vous avez envie d'être enjoué vous avez envie d'ouverture vous avez envie de curiosité vous avez envie de découvrir de nouvelles choses de rencontrer de nouvelles personnes de vivre de nouvelles aventures de faire de nouvelles expériences vous avez envie de vous frotter à la matière et pour ça il faut y croire il faut imprimer de l'élan il faut pas rester dans votre coin à vous raconter que c'est pas possible ou à chercher absolument à avoir en théorie sur le papier le plan à long terme où tout est bien tout est bien bordé dans les moindres détails pour vous lancer non 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 c'est pas comme ça que ça marche on se lance on fait un premier pas et puis on voit ce que ça donne et puis au fur et à mesure qu'on sème des choses on voit ce qu'on récolte s'il y a un truc que je récolte qui est qui est pas terrible ça me permet d'apprendre à faire autrement du coup la fois d'après je vais je vais m'y prendre différemment et puis je vais récolter autre chose et c'est comme ça que je vais aller de l'avant ok ne vous bridez pas et ne laissez personne vous brider non plus qu'est-ce que j'ai sous le dos du paquet oui j'ai ce 5 de bâton là qui me parle de difficulté avec un as de denier il y a une difficulté à imprimer vraiment concrètement de la nouveauté dans la matière parce que parce qu'on n'est pas d'accord avec soi-même parce qu'on n'est pas d'accord avec l'environnement parce qu'on a du mal ça manque de cohésion il peut y avoir de la rivalité il peut y avoir de la compétition et du coup on n'avance pas il y a le souvenir aussi il y a quand même une nouvelle décision il y a le il y a le souvenir d'avoir traversé des choses qui ont été compliquées mais c'est fini c'est derrière vous là au présent vous avez de belles opportunités vous avez récupéré vos forces vous vous êtes ressourcés vous avez pris des vacances il s'agit de repartir sans avoir peur de retomber dans les anciens travers aussi ne vous racontez pas l'histoire que sous prétexte qu'il y a eu des difficultés par le passé que le fait de vous remettre en mouvement ou de repartir sur un nouveau projet ça va forcément vous réamener sur quelque chose de compliqué c'est pas nécessairement vrai et puis si vous sentez que là la mise en mouvement elle est nécessaire pour vous extraire d'une situation où vous savez que c'est pas c'est pas agréable et c'est douloureux qu'est-ce que vous attendez pour le faire n'attendez pas que ça soit que ça soit parfait d'avoir les réponses à tout vous sentez que vous avez besoin d'un élan lâchez-vous la bride n'attendez pas qu'on vous donne la permission de bouger de changer c'est à vous de vous autoriser à être pleinement vous-même à boucler quelque chose à vous émanciper à vous libérer à croire en vous à vouloir le meilleur à voyager et j'ai deux cartes de voyage là donc pour certains pour certains le besoin profond de nouveauté c'est à travers du voyage du dépaysement ok donc ce qui vous aidera je vous l'ai dit c'est de croire en vous c'est de guérir aussi tout ce qui est tout ce qui est douloureux le sabotage les croyances les souvenirs l'étoile parle de guérison donc tout ce que vous allez guérir laisser les difficultés derrière et regarder devant ça ça peut que vous aider croire en vous croire en l'univers ça je vous l'ai dit j'ai l'impression qu'il me manque autre chose être au contact aussi de vos émotions mais de pas vous laisser être au contact de vos émotions alors toutes vos émotions quand vous sentez que ce sont des émotions désagréables des émotions qui vous tirent vers le bas de faire en sorte de guérir de nettoyer de purifier et à travers de la mise en mouvement c'est là que vous allez purifier des choses et quand vous sentez que vous êtes branché à des émotions agréables on est dans le plaisir on est dans l'amour on est dans le dans la joie laissez-vous transporter faites-en un carburant pour vous lancer pour continuer le mouvement ok alors on va demander un conseil aux portes de l'intuition un conseil d'action quelle action vous invite à entreprendre les portes de l'intuition dans le petit bouquin des portes de l'intuition en fait il y a différents paragraphes et il y en a un à chaque fois c'est une action qui vous est proposée par la carte et j'ai trouvé intéressant couplé au changement d'aller voir l'action qui vous était proposée et dans les deux tirages précédents c'est fou comme c'était très très pertinent et très en adéquation avec le changement qui était nécessaire alors quelle action quelle action est proposée et conseillée aux personnes de ce tirage pour le changement du chariot quelle action est proposée hop là les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible je vous disais vous êtes guidé vous êtes protégé les mains ouvertes c'est le fait de voilà de lâcher de lâcher parce que là on se retient et on y va alors l'action qui est l'action qui est proposée les mains ouvertes changez radicalement d'état d'esprit et attendez-vous au meilleur c'est fou c'est exactement ce que je vous ai dit l'état d'esprit avec le chariot être optimiste pensez pensez réussite pensez je peux je crois en moi donc changez radicalement d'état d'esprit et attendez-vous au meilleur pour vous y aider faites une liste de ce à quoi vous êtes prêt à renoncer je vous disais le fait de lâcher de boucler quelque chose de laisser derrière vous quelque chose pour aborder cette nouveauté donc pour vous y aider faites une liste de ce à quoi vous êtes prêt à renoncer dans les jours qui viennent agissez en accord avec cela et là on vous dit vraiment dans les jours qui viennent agissez posez de l'action posez du mouvement en accord en accord avec qui vous êtes vraiment c'est le retour aux sources c'est c'est être pleinement soi-même l'étoile aussi donc voilà l'action qui vous est proposée pour terminer on va sortir un message alors si vous avez une question vous pouvez formuler votre votre question et on va tirer trois cartes avec les réponses angéliques pour vous apporter une réponse si vous avez besoin vous pouvez mettre cette vidéo en pause le temps de formuler votre question clairement et si vous n'avez pas de questions et bien peut-être il y a simplement un message pour vous alors quel message les réponses angéliques ont à transmettre aux personnes de ce tirage pour terminer alors la première ça dépend de vous ensuite demandez à vos anges l'étoile en force demandez à vos anges vous êtes guidés vous êtes protégés n'hésitez pas à demander et pour finir le moment idéal regardez ce que j'ai dessous succès et là qui a sauté occasion favorable d'accord donc vous vraiment vous avez deux cartes de victoire ici vous avez le moment idéal l'occasion favorable le succès donc on ne peut pas passer à côté d'une énergie très positive dans ce tirage qui vous dit mais le seul truc qui manque voilà ça dépend de toi est-ce que tu vas y aller est-ce que tu vas te lancer est-ce que tu vas accepter de de lâcher alors d'ouvrir les mains pour recevoir les bénédictions qu'on t'envoie parce que c'est pas en restant c'est pas en restant dans ton coin en protection en te cachant en te sabotant en te repliant que tu vas accueillir le meilleur que t'envoie la vie et c'est pas non plus en restant replié et en en refusant de te lancer que tu vas que tu vas réussir aussi donc là il s'agit de lâcher prise aussi pour pour pouvoir pour pouvoir donner pour pouvoir imprimer du mouvement et pour pouvoir recevoir et si vous avez un peu du mal à lâcher des choses derrière vous à laisser des choses derrière vous à guérir demandez à l'univers demandez à vos anges je suis en train de voilà c'est ça les trois et les deux les deux en plus elles sont là demandez à vos anges je me sens je me sens bloqué j'ai peur de pas y arriver et ben je remets ça je remets ça entre vos mains j'ai plus envie de m'accrocher à cette à cette inquiétude j'ai plus envie de m'accrocher à cette tristesse j'ai plus envie de m'accrocher à cette colère j'ai plus envie de m'accrocher à cette à cette sensation que je vais pas y arriver je remets ça entre vos mains est-ce que vous pouvez s'il vous plaît transmuter ça dans la lumière si j'ai besoin de conscientiser quelque chose pour pouvoir me lancer et laisser tout ça derrière moi alors à ce moment là aidez moi s'il vous plaît mettez moi les bonnes personnes les bonnes informations sur ma route pour que je puisse vraiment lâcher et si j'ai pas besoin de conscientiser ben je remets tout ça entre vos mains transmuter ça dans la lumière moi j'en veux pas aidez moi s'il vous plaît à me mettre à me mettre en route à me mettre en avant maintenant vous pouvez demander tous les jours aidez moi à me mettre en route à me mettre en avant les anges vos guides l'univers va faire en sorte effectivement de vous de vous mettre un peu de vous mettre un peu la pression de vous mettre des coups de pied au derrière d'une façon ou d'une autre si vous regardez ce tirage que vous vous êtes senti attiré par ces cartes là et que et que vous entendez ça et que vous vous dites waouh c'est exactement ça oui il faut que je bouge il faut que je bouge il faut que je bouge mais que vous ne le faites pas l'univers m'a utilisé à utiliser ses cartes à utiliser ce tirage pour venir vous mettre un coup de pied au cul mais mais si vous si vous bougez pas voilà ça dépend de vous le changement nécessaire c'est à vous de vous mettre en mouvement et c'est à vous d'y croire croyez en vous croyez en vous vraiment à partir du moment où vous croyez en vous et que vous enclenchez la première la seconde et que vous commencez à bouger tout va bien se passer vraiment d'ailleurs n'hésitez pas à partager dans les commentaires qu'est-ce qui vous bloque où est-ce que vous en êtes et puis si vous y pensez une fois que vous vous serez mis en route si vous pensez à revenir dans les commentaires pour pour m'écrire qu'est-ce que ça vous aura apporté de vous mettre en mouvement de croire en vous de desserrer le frein à main et d'y aller je serais curieuse de savoir voilà quel succès vous avez remporté en vous mettant vraiment regardez ce que j'ai derrière le succès j'ai affirmé vous ok donc ça vous avez toutes les cartes en main n'hésitez pas tout va bien se passer voilà ce que j'ai pour vous bah écoutez je vous souhaite je vous souhaite beaucoup de succès j'espère que cette vidéo vous a plu vous a été utile si c'est le cas je vous invite à la liker la partager la commenter je vous souhaite plein de belles choses et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage bye bye